Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on vous dit que vous méritez l'amour. On parle réellement pour moi de situations pour certains où en ce moment, on peut être un peu découragé. On se posait énormément de questions, vous voyez, par rapport à notre vie sentimentale. Est-ce que réellement je vais trouver quelqu'un ? Est-ce que réellement, tu vois, je pourrais trouver éventuellement une personne qui pourra me convenir ? On a réellement cette impression ici, vous voyez, que vous avez tout ce qu'il faut. Et on nous le montre, hein. T'as un arc, t'as des flèches, t'as tout ce qu'il faut éventuellement pour que tu puisses attirer une personne. L'emmener vers un engagement. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où ce qui peut nous coincer, ce qui peut nous bloquer, c'est peut-être une croyance limitante ou éventuellement une façon qu'on a de se voir. Peut-être qu'on n'est pas bien, tu vois, avec nous-mêmes. On n'a pas forcément énormément confiance en nous. On a peut-être du mal à faire confiance aux autres. Mais on parle réellement pour moi de situation ici, vous voyez, où vous pouvez le faire. Et si on dit que tu peux le faire, c'est que tu peux le faire. Si on dit ici que tu mérites l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, pour certains, éventuellement, ça peut annoncer, vous voyez, un petit quelque chose sur le chemin. On ne sait jamais, on va regarder. Mais on parle réellement pour moi de situation, vous voyez, où on peut avoir une croyance, un blocage, vous voyez, avec nous-mêmes ou suite à une expérience un peu compliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on est un peu positionné en mode, écoute, si ça devait se manifester, ça se serait déjà manifesté. Si c'est quelque chose, tu vois, qui devait, on va dire, m'arriver, peut-être que ce serait déjà en cours. Ici, on sent, vous voyez, qu'on fait face un peu au découragement. C'est vraiment ça. On fait face au découragement. On a pu aussi, tu vois, se retrouver dans des situations un peu complexes où on y a cru et finalement, ça n'a rien donné. Ouais. Comme ça n'a rien donné, écoute, le temps fait que je me décourage. Le temps fait, tu vois, que peut-être on est un peu en train de baisser les bras en ce moment. On va regarder ça. On parle de route. Donc ici, pour certains, vous êtes sur votre chemin. Le positionnement éventuellement que vous adoptez en ce moment, c'est le bon. Ça se rapproche, quoi. Ouais. Ici, pour certains, on a peur, tu vois, de ne pas avoir une opportunité. C'est ta peur qui te fait penser comme ça. C'est le découragement. C'est éventuellement le temps qui passe qui fait que, voilà, quoi. Je commence à taper des pieds. Ça fait un petit moment quand même que j'attends. Et pour certains, cette période d'attente, tu vois, elle est totalement désagréable. On a du mal à la vivre. Ici, on ne dit pas qu'on est mal avec nous-mêmes. Vous voyez qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul. Non, vous en sortez ça. Mais ici, il y a eu tellement de mauvaises expériences. Il y a eu tellement d'illusions qu'au bout d'un moment, je me demande, est-ce que la chance va me sourire ? Est-ce que la roue, elle va tourner ? Écoute, surprise. Petit coup de pouce du destin. Synchronicité, hasard, on nous dit. Ça veut dire ici qu'il y a quelque chose, tu vois, qui est en train d'arriver. Ça se rapproche. Donc, il y a éventuellement une personne qui se rapproche de vous. Une situation, vous voyez, qui peut survenir un peu du jour au lendemain. Ouais. Et pour certains, ici, ce sera l'opportunité éventuellement. Ben, écoute, je prends la route avec toi. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où ce sera un peu surprenant comment la personne, elle arrivera sur votre route. On parle quand même pour moi d'une situation où on s'attend à quelque chose, tu vois, d'un peu, je ne sais pas à quoi vous vous attendez exactement, mais ce ne sera pas du tout comme toi, tu l'espères. Ouais. Pour certains, ici, ça peut venir, vous voyez, comme d'un malentendu avec une personne. Ici, on nous parle de route et de malentendu. Écoute, tu vas rester peut-être trop longtemps dans le feu rouge, hein, et la personne, elle va te klaxonner, tu vois. On peut voir ça comme ça, mais en tout cas, on est en train de nous annoncer une rencontre, tu vois, une situation qui va se mettre en place, mais de manière totalement farfelue. Vous-même, vous aurez peut-être du mal, vous voyez, comme quoi, là, comme ça, là, comme ça, dans l'embouteillage ou éventuellement dans le train, tu vois, dans le bus, c'est possible. Mais en tout cas, on parle réellement pour moi d'une situation où c'est en chemin, d'accord ? La personne, elle est en chemin, mais la rencontre que tu fais, c'est aussi en chemin, d'accord ? En chemin pour aller quelque part éventuellement, hein, au travail, au supermarché, je ne sais pas. Mais ici, on parle vraiment pour moi d'une situation où, wow, hein, tout de suite, hein, il y a un truc qui... On a l'impression que pour certains, ça va partir, alors, écoute, peut-être que vous allez intervenir aussi dans un désaccord entre deux personnes, hein, ça, c'est possible, ouais. Mais on parle réellement pour moi de situation où, oui, la fin d'un cycle, hein, ça se termine un peu de manière farfelue, écoute, c'est la personne qui nous intéresse. Mais en tout cas, ici, on nous montre, vous voyez, que vous allez pouvoir enfin tourner la page sur une situation ou plusieurs situations, vous voyez ? On pourra enfin tourner la page de ce livre de célibataire, peut-être même fermer le livre et puis, hop, je le jette, tu vois, je le ronge dans un placard et puis j'entame ce chemin avec cette personne en étant... Ben, on sera en paix, on sera quand même serein. C'est ce qu'on attend, donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que, oui, la façon dont on va se croiser, ça sera un peu... Ça, c'est... Ah, c'est bizarre au début. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où, plus vous avancerez, vous voyez, en direction de cette personne, plus elle avancera en votre direction et plus vous verrez que... Oui, oui, c'est possible, ça avance de manière fluide quand même, hein. Nous, sur le chemin, on risque d'avoir du mal à y croire, hein. Ouais. C'est ce qu'on veut, mais c'est vrai, tu vois, que peut-être les désillusions, hein, tu vois, ce qu'on a vécu auparavant, ben, tout ça, ça fait que, oui, t'es là, ça passe bien, mais je peux pas m'empêcher, tu vois, quand même de me poser des questions. Ici, on nous montre quand même d'une situation qui, malgré que t'as la tête dans le brouillard et même si, par moments, tu te poses plein de questions, ici, pour moi, c'est beaucoup de stress. Et c'est pas du mauvais stress, c'est du bon stress, tu vois. On est un peu euphorique, tu vois, on est un peu dans une position, ouais, c'est ce que je voulais, tu vois. La personne, elle correspond. Écoute, moi, j'ai envie d'avancer, je fais le nécessaire. Ici, il y a un petit jeu de séduction, tu vois, qui va s'installer. On sent tout de suite, tu vois, ça prend. Ouais, ça prend tout de suite. Donc, on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où... Écoute, toi qui es en train de désespérer, là, tu es au fond du trou du désespoir. Eh bien, écoute, il y a quelqu'un qui vient te sortir, on va dire, comme ça, un peu de ton désespoir et te montrer que, ah, mais je suis là, peut-être j'ai eu un peu de retard, j'étais sur la route, il y a des choses qui m'ont bloquée, tu vois. Mais elle arrive quand même. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'il y aura un mélange, tu vois, d'émotions, un mélange de... Il y a tout qui va se mélanger dans notre tête. Alors, il y a du désir, il y a de l'attraction, mais en même temps, tu vois, je sens que le cœur, il est en train de chavirer, mais en même temps, je crois qu'on peut faire des projets ensemble, mais en même temps, je suis en train de réaliser, tu vois, que ça avance, vous serez dans tous vos états. Vous êtes en train de me mettre dans tous mes états. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation, vous voyez, où votre préoccupation principale, pour certains, et on le voit ici, ce sera tout au long de la situation, pour moi, tant qu'on n'aura pas officialisé les choses, et même après l'officialisation, ce sera, j'espère, je ne suis plus dans les dépendances, parce que pour certains, ici, on est quand même conscient, tu vois, qu'on a pu avoir certaines blessures, qu'on a pu avoir, vous voyez, une certaine dépendance affective, et des choses, tu vois, qui vont énormément, ben, ça va titiller, ça va nous chatouiller. Mais on parle quand même, pour moi, vous voyez, de situations où vous êtes quand même conscient du chemin que vous avez parcouru, vous êtes quand même conscient, vous voyez, du travail que vous avez fait sur vous. Ici, comme on disait tout à l'heure, la position que vous adaptez, le chemin que vous êtes en train de prendre, donc, ça veut dire, pour certains, ici, on est dans un travail quand même acharné, parce que si on nous parle de route, ça veut dire que le travail que tu fais sur ta personne, ce n'est pas depuis hier ou avant-hier, ça fait un petit moment, j'ai envie de dire, que tu travailles sur ta personne, peut-être même qu'au niveau de ton état d'esprit, ben, tu es en train, tu vois, comme de te préparer à ça, ben, écoute, ce sera le moment de mettre en place, éventuellement, de mettre en pratique tout ce que tu as appris, mais... Je pense que, vous voyez, pour certains, oui, on est conscient des blessures, mais pour moi, pour d'autres, ce qui risque de faire le plus bizarre dans cette situation, c'est que vous aurez une personne en face de vous, mais on est dans le romantisme, là, tu vois, on n'est pas dans l'olé-olé, tu vois, on n'est pas dans le je-m'en-foutisme, tu vois, on n'est pas dans ça. On a quelqu'un qui fait la cour, et puis je te dis des choses, et limite, tu vois, par moments, hein, tu vois, on a envie de faire un petit pas en arrière, parce que, oh, hein, une personne qui s'exprime librement, mais on a l'impression aussi que c'est une personne qui a une façon de s'exprimer, tu vois, tout en sensualité, tout en douceur, c'est toujours pour séduire, toujours pour séduire. On n'a pas un mot, tu vois, comme placé comme ça, non. On a l'impression, ici, que c'est quelqu'un, pour moi, c'est une personne qui sait y faire, mais c'est aussi une personne qui sait ce qu'elle veut. Ah, je te le dis, hein. D'où le côté, tu vois, la dépendance, est-ce que je ne tombe pas dans un truc, tu vois, qui, au final, ne va rien m'apporter ? Non. Ouais, non. Donc, on parle réellement, pour moi, d'une situation, tu vois, où c'est pour ça qu'on nous sort le côté où vous êtes dignes d'être aimés. On aurait un peu du mal, tu vois, d'aller, écoute, peut-être qu'on n'a pas l'habitude, tu vois, qu'on nous fasse la cour, peut-être que ça fait tout simplement très longtemps où on a pu encore croiser des personnes, tu vois, qui ne nous faisaient même pas la cour. Certaines blessures faisaient que je n'avais même pas besoin qu'on me fasse la cour. Je sens qu'on est, tu vois, limite sur la même longueur d'onde, on avance. Pour moi, c'est OK. Pour certains aussi, c'est beaucoup le côté où on peut être beaucoup dans nos pensées, tout le temps en réflexion. Donc, du coup, on ne prenait même pas forcément, ou en tout cas, on ne se rendait même pas forcément compte de la personne qu'on avait en face. On ne voyait même pas ce qu'elle faisait ou ce qu'elle ne faisait pas parce que nous, l'objectif, c'était d'officialiser. Donc, on ne voyait pas tout ce qui se passait autour, tu vois. Donc, on avait un peu du mal à voir les bons côtés et les moins bons côtés, on va dire, d'une personne. Mais ici, tout est carré. Tout est carré, c'est une nouvelle étape. Donc, on parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, on sent que c'est quelqu'un qui vient nous sortir d'une longue période de célibat. Mais on voit aussi que pour certains, c'est une situation, vous voyez, qui va vous sortir, on va dire, comme d'une personne ou d'une situation avec une personne. Et on voit que cette personne, vous l'identifiez comme la personne qui m'est destinée. Oui, mais là, cette nouvelle personne va te montrer que ce n'est pas elle, en fait. La nouvelle personne qui va arriver sur ton chemin va te montrer que cette personne que tu identifies comme la personne éventuellement avec qui tu vas terminer ta vie, ce n'est pas forcément elle. Et ça aussi, ça peut faire tout de voir. Et ça aussi, ça peut stresser. Et ça aussi, ça peut mettre dans tous ses états parce que, écoute, nous, on est persuadés déjà d'avoir trouvé la personne. Et puis, celle-là, elle arrive sur le chemin. Et puis, juste le fait d'arriver sur le chemin, écoute, j'ai des papillons partout. Tu vois? Bon, vous arrivez à gérer. Pour moi, ça, c'est le principal. Ouais. Ici, on prend le temps de tout faire. Et ça, c'est génial. On prend le temps de tout faire. Mais on voit aussi que pour certains, vous aurez, vous voyez, comme encore, ces réflexions. Elle arrive à l'hiver. On a cette réflexion, tu vois, qui fait que c'est un peu bizarre, en fait. Et il y aurait une grosse remise en question suite à cette rencontre parce que, ben, j'ai l'impression d'être plus en connexion avec toi que la personne que j'identifie comme la personne qui m'est destinée. Donc, ça risque de nous faire traverser aussi, tu vois, cette situation, une espèce de dualité, une espèce de période où on risque d'être un peu en porte-à-faux avec nous-mêmes. Là, on sera entre la tête et le cœur, tu vois. On va s'attacher à cette nouvelle personne, ça, c'est clair. On va réellement partir dedans. Par contre, ce qu'on aura peur, c'est éventuellement, écoute, et si c'était pas elle, et puis c'était l'autre. Donc, on sent que vous allez vous poser plein de questions. Il y a le brouillard, il y a les peurs, il y a du stress, il y a... Mais on parle quand même, pour moi, d'une situation où on vous voit avancer en sa direction, vous voyez. On a des propositions, on a des sorties. Pour certains, ça ira très vite dans les présentations. Par contre, hein ? D'accord ? Donc, on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où elle va te présenter ses connaissances, elle va te présenter éventuellement les personnes autour d'elle. Donc, tu sentiras tout de suite, tu vois. Alors, bon, toutes les situations ne vont évidemment pas se dérouler de la même façon, mais pour certains, ici, on voit que ça avance, tu vois, comme avec une rapidité qui... par moments, ça peut... Oui, 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 ça peut nous mettre mal. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où c'est plus le côté où on sera gêné d'avoir une personne, tu vois, qui s'occupe aussi bien de nous. Ce sera plus le côté, tu vois, une personne qui te fait la cour. Hé, je ne suis même pas sur mon 31, tu vois. Je suis sur mon 29, tu es là à me faire la cour toute la journée, tu vois, ça fait un peu bizarre. Regarde, je suis dégueulasse, tu vois. On voit déjà, tu vois, certaines réactions pour certains. Et, ah, je vais te dire un truc. Pour certains, peut-être, vous irez à la boulangerie et vous ne serez pas, tu vois, comme, écoute, peut-être on joguille une basket. Mais je ne sais pas. Mais on parle quand même, pour moi, de situations où vous serez trop gênés parce que ce n'est pas une personne qui ne va pas s'arrêter sur l'apparence. Ce n'est pas non plus une personne, tu vois, qui... On a l'impression que c'est une personne simple qui aime les choses simples, en fait. Et j'ai l'impression que ça peut être encore, tu vois, comme on disait tout à l'heure, cette difficulté à s'accepter comme on est dans certains cas, pour certains, qui fait que, oh, mais comment t'arrives à me trouver bien je suis en joguille de basket, tu vois. Comment t'arrives à me faire la courte au temps alors que je ne suis même pas coiffée. J'ai l'impression que vous allez rester un peu bouche bée face à elle. Pour moi, il faut quand même s'exprimer, tu vois. Bon, on voit le silence, mais on va quand même s'exprimer, on va quand même dire des choses, mais on parle quand même pour moi de situations où, écoute, moi, j'ai envie de te dire, il y a du lourd qui arrive. Ça va te permettre de bien terminer ou de bien commencer l'année. Ouais. Pour certains, on va remettre en question tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc, éventuellement, pour certains, les personnes éventuellement mal intentionnées qu'on a pu croiser. Pour d'autres encore, cette personne qu'on identifie comme la personne qui nous est destinée, on va te remettre en question. Écoute, c'est une belle expérience, c'est une belle personne, il y a beaucoup de peur, il y aura tout ça, écoute, pas mal de doutes. Mais moi, je me dis, tu vois, c'est normal de douter quand une nouvelle personne arrive dans nos vies. Je ne te connais pas, tu vois, pas forcément seulement au niveau sentimental, mais même en amitié. Attends, je ne te connais pas, d'où je vais te faire confiance, tu vois. Je ne te connais pas, je prends le temps de t'observer. C'est normal. Après, c'est vrai que pour certains, le truc, c'est que ça fait longtemps qu'on a quand même eu le temps de faire un bout de chemin seul. Ouais. Ou on a fait un bout de chemin éventuellement avec des personnes qui n'étaient pas forcément hyper en accord avec nous. Il peut y avoir la peur de reproduire, mais ce que vous devez garder en tête, c'est que vous êtes digne d'être aimé. La vie ne peut pas t'envoyer tout le temps des épines. Il y a aussi des roses. Et c'est ce que cette personne, elle va venir te montrer ou en tout cas, c'est ce que tu verras plus avec elle parce que je n'ai pas l'impression qu'elle te montre quoi que ce soit. Elle, elle est juste là pour vivre, tu vois, sa situation, elle est là pour vivre la relation. Écoute, elle sait ce qu'elle veut, tu sais ce que tu veux, il n'y aura plus qu'à. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada